Musique Comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman ? L'idée, je pense que je l'apportais en moi depuis assez longtemps et puis j'ai moi-même connu un point de bascule quand j'étais plus jeune, une trentaine d'années et de ce jour, j'ai décidé moi aussi de changer de vie et de me lancer dans un chemin de traverse beaucoup plus atypique et plus incertain mais d'écouter qui j'étais vraiment et d'oser aller au bout de mes rêves. Est-ce que comme votre héroïne, vous avez rencontré un routinologue ? Alors, un routinologue, les gens savent maintenant peu près ce que c'est. Donc le routinologue, c'est une sorte de Captain My Captain du bonheur. Donc lui, il est là pour prendre Camille par la main et lui montrer pas à pas comment réenchanter sa vie et comment, oui, trouver le chemin de ses rêves, oublier. Est-ce qu'il n'y a que dans les romans qu'on trouve des gens comme ça ? Parce que, bon, évidemment qu'un routinologue en tant que tel, vu que c'est moi qui s'est sorti de ma petite tête, donc vous allez avoir du mal à trouver un routinologue dans la vraie vie. Par contre, Dieu merci, on peut à la fois trouver des accompagnants dans la vie réelle, accompagnants, coachs, thérapeutes, amis ou personnes qui ont pas mal cheminé. Mais mon idée, à terme, c'est de s'approprier les grands principes et de devenir un jour son propre routinologue. Parce que l'idée de fond, c'est de ne plus attendre nécessairement l'aide de l'extérieur, mais de prendre conscience que les ressources, on les a tous en soi. Vous donnez pas mal de clés pour changer sa vie, on va dire, par l'intermédiaire du fameux routinologue. Et alors, ça ne vous a pas donné envie de créer une nouvelle profession ? Pensez donc, pensez donc. Bien sûr, forcément, ça m'a effleurée. C'est vrai que dans les premiers temps du livre, il y a eu un, disons-le, un engouement. Et j'ai reçu énormément de messages qui m'ont fait d'ailleurs très chaud au cœur, beaucoup de personnes, mais qui me demandaient, alors, moi, je cherche mon routinologue, voilà. Et comme à ce moment-là, c'était quand même au début, je ne savais pas trop. Moi, je suis, des années auparavant, coach en créativité pour les entreprises. Donc, je me suis dit, ben voilà, est-ce qu'il ne faut pas faire des ateliers de routinologie pour accompagner les personnes avec ma pâte d'accompagnement créatif pour cheminer ? Et j'en ai juste fait un, une fois, un atelier de routinologie qui a duré... Pendant deux mois, j'ai accompagné une centaine de personnes via Internet. Ouais, 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 parce que j'avais monté un petit club de routinologie. Et puis, ben après, j'ai un petit peu, j'ai appliqué ce que je préconise aux gens, c'est-à-dire de quand même se recentrer sur qui on est vraiment.